Générique Générique Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle session des Récupérateurs. Et ce soir, nous avons le capitaine Corso. Bonsoir. Nous avons l'ingénieur au multiple doctorat, Gris. Bonsoir. Nous avons le responsable de la sécurité, toujours à l'affût, Miles Ursis. Présent. Et enfin, nous avons la mystérieuse Spiris. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Bien, bien. Question, oui, logique. Bon, où est-ce que nous nous étions arrêtés la dernière fois ? Eh bien, en fait, nous allons suivre les indications du impulse drive. Car il y a des actions de début de session, n'est-ce pas ? Il faut juste que je les retrouve. Ça va. Oui, oui, oui. Il faut juste que je les retrouve. Alors. Pendant ce temps, vous pouvez jaser. D'ailleurs, son personnage a été ajouté sur le rôle Tony. On avait fini par l'interroger, puis là, on se rendait sur la planète de Spiris, qui s'appelle l'Aïma. L'Aïma, je crois. L'Aïma et la congrégation. Ça coupe un petit peu, Corso. Et la congrégation de la conscience, pour libérer ceux qui sont endormis dans les pods. Eh oui, oui, vous voulez les libérer, alors que Sachka vous demandait de les lui remettre, parce qu'elle disait que c'était risqué de les libérer sans les accompagner, de les réveiller sans les accompagner, sans leur expliquer. Et malgré cela, vous avez décidé de n'en faire qu'à votre tête, et d'amener tout ce beau monde à la congrégation de la conscience. Alors, la congrégation de la conscience, ça se trouve sur la planète Lamia. Je pense que vous voyez où elle se trouve. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Sur la carte? Oui, tout en haut. OK. Et que sait-on de la planète Lamia? Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Je vais dans les lieux, je vais dans les planètes. On sait que c'est un endroit où j'aurais préféré jamais aller. C'est une petite planète qui est insignifiante pour la plupart des gens, mais où est basée la congrégation de la conscience, qui est une sorte d'organisation religieuse qu'on ne connaît pas très bien, à part peut-être Spiris, qui vient de là. Oui, c'est vrai ça. Alors, de ce que tu m'avais écrit, Spiris, c'est que Lamia est une toute petite planète, presque invisible, totalement insignifiante pour l'ensemble de la galaxie. Il s'agit d'une terre très rude, avec peu de ressources naturelles et technologiques. L'atmosphère est présente et vivable pour les humains, mais les conditions sont très variables, et la planète n'est que très peu accueillante. Elle est la maison mère d'une spiritualité peu répandue dans le système, la congrégation de la conscience. La planète et la congrégation se veulent essentiellement un refuge pour les exilés, les blessés et les voyageurs égarés. Les membres de la congrégation tentent d'aider les gens avec leurs faibles moyens. Peu s'échouent sur Lamia, et encore moins y demeurent pour plus de quelques semaines. Et donc, c'est là-bas que vous allez. En tout cas, c'est à côté de Lamia que vous émergez. Parfait. L'Urubu décision a donc été prise de se rendre auprès de la congrégation de la conscience afin d'y libérer les clones maintenus en stase cryogénique dans les pods des crocs de sang. Après un long voyage de près de 14 années-lumière, l'Urubu sort du tunnel quantique près de la planète. Les senseurs ne détectent aucune activité en orbite, ni vaisseau, ni station, ni satellite. Et ils descendent vers la planète près du monastère de la congrégation. Spiris? Oui? Est-ce que tu peux nous en dire plus alors sur cette congrégation? Oui. On doit s'attendre à trouver quoi? Un regroupement de gens de races et d'origines très variées qui se tiennent ensemble. C'est des gens très calmes, très pacifistes. Ils font leurs petites choses, ils sont très zen. Ils restent silencieux la majorité du temps. Sauf quand ils ont des demandes. On ne devrait pas avoir de problème avec eux. Puis en fait, ils risquent de même pas nous approcher, à moins que nous, on aille vers eux pour leur demander de l'aide. Ils vont nous laisser faire nos choses. Comme je suis dans le groupe, probablement qu'ils vont peut-être venir à notre rencontre. Mais en fait, moi, je vais clairement aller à la leur. Mais sinon, on pourrait rester dans notre coin. Tant qu'on ne fait rien d'hostile, ils vont nous laisser faire nos choses. Parfait. Je rappelle qu'on avait choisi cet endroit-là parce qu'on voulait un endroit discret et tranquille pour pouvoir ouvrir les potes. Donc, c'est parfait pour nous, si je comprends bien. Ça semble bien, ça semble bien, effectivement. Alors, je vois que dans la manœuvre précédemment d'on, qui est une manœuvre de début d'épisode, alors on a récapitulé brièvement ce qui s'est produit au cours de la dernière session. Et on doit faire la liste des accroches de chacun des membres de l'équipage. Et vous pouvez saisir cette opportunité pour changer vos accroches et en écrire de nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur les accroches pertinentes de vos personnages? Mon personnage semble avoir peur ou craint les frêtrins puis veut savoir un peu ce qui s'est passé avec les clones. Il veut en savoir plus. N'oubliez pas qu'on a les Scorbus puis Carlton Vossler, leur chef, avec lesquels on a un contact. C'est un groupe de pirates qu'on a déjà rencontré par le passé. Tout à fait. Ensuite, tu as une autre accroche, je crois. Moi, oui. Ah oui, comme je suis moi-même un clone, je peux être confondi avec un autre clone. Puis, il y a peut-être des plans pour moi, là, que je ne suis pas au courant. Genre des ordres implantés, ce genre de choses, tu penses? Oui, c'est possible. Parce que c'est ce que mon personnage craint, mais il n'en a pas parlé parce qu'il a peur de te rejeter si jamais il en parle. Très bien. Et tournons-nous vers Spiris, alors. Oui. Je n'ai pas d'accroche par rapport à la planète. Les trois accroches que j'ai, c'est une par rapport à Léonore, que je crois qu'elle a une destinée que je dois aider à réaliser. J'en ai une sur la curiosité de gris, que je crois que ça va causer notre perte. Donc, je dois m'assurer que ça ne fait pas ça. Oui, bien oui. Bien, c'est déjà arrivé avec la planète. C'est basé sur des faits. Je vous ai sauvés juste après. Bien sûr, sans commentaire. Puis, aussi, une accroche sur le fait que je dois rester incognito parce que je suis persécutée par le patriarche du soleil. Très bien. Ce sont mes trois accroches. Très bien, très bien. Et tournons-nous vers, tiens, Miles. Donc, j'ai une accroche qui est en lien avec Léonore. Donc, je ne pense pas que ça soit pertinent aujourd'hui. Mais deux autres accroches, c'est je me méfie de tout le monde. Je ne peux pas laisser un secret de côté. Ça va être intéressant, ça. Oui, oui, possiblement. Et l'autre, c'est Spiris pourrait suspecter ce que j'ai fait, mais je vais m'assurer qu'elle ne peut jamais le prouver. Ouh, intéressant aussi. N'oubliez pas que, quand l'une de vos accroches s'applique à la situation actuelle et que vous, moi ou un autre joueur le porte à l'attention du groupe, vous pouvez retenir l'une des options suivantes. Soit vous déclinez l'offre d'appliquer votre accroche et vous jouez normalement. Soit vous appliquez votre accroche, vous souffrez d'un désavantage sur votre prochaine action et vous avez l'expérience à la fin de la partie. C'est beau. Nous allons nous tourner vers la quatrième personne, Gris. Là, je pense que mon accroche serait la plus pertinente, probablement, à part à mon passé, qui dit que mon passé est un mystère qui m'échappe, parce que j'ai eu une conversation avec Sacha à ce sujet. Donc peut-être que je pourrais le changer pour quelque chose de... Je crois qu'elle n'en parle aussi. Oh, tu pourrais, effectivement. Elle t'avait traité de bioroïde et lorsque vous avez échangé à ce sujet, tu avais pu percevoir que... Peut-être qu'elle est ou qu'elle a été en contact avec d'autres bioroïdes. Donc moi, c'est certain que je veux en savoir plus. Après, il y a ta raison d'être de terminer le théorème de ton mentor. Ça risque de potentiellement s'appliquer un peu moins, parce que là, on va être sur une planète de hippies. Mais peut-être, justement, que ma deuxième accroche s'appliquerait, qui est que les émotions sont des choses incompréhensibles, traitées, confuses, puis je n'aime pas ça. Très, très bien. Parce qu'on s'en va en enfer, pour moi. Parfait. Enfin, nous avons planté le décor de la scène de ce début de session et nous commençons à jouer. Votre vaisseau se pose donc à proximité du monastère sur Lémias. Comme décrite, Lémias est une planète pas super accueillante. On est bien d'accord là-dessus. Effectivement. Est-ce qu'il y a ces blattes géantes qu'on voit sur l'image? Ah, je pense, oui. Si ça te fait plaisir qu'elles soient là, elles y sont. Peut-être pas plaisir, mais oui. Bien. Votre vaisseau se pose. Vous êtes à une certaine distance, on va dire, sur peut-être une heure de trajet du monastère, qui lui est dans une zone un petit peu plus encaissée, moins facile d'accès pour un vaisseau comme l'Urubu. Et votre équipage, quand même assez content d'avoir la possibilité, même si la planète est un petit peu inhospitalière, la possibilité de se poser un petit peu et de se défouler dehors. Que comptez-vous faire? Quelles sont vos instructions? Que décidez-vous de faire? On va établir un cas, puis on va sortir les potes à l'extérieur pour préparer leur ouverture dans des conditions optimales. Capitaine, à ce sujet, est-ce que je pourrais vous parler quelques instants? Certainement. J'ai eu une conversation avec... Enfin, j'ai eu l'impression que la majorité de l'équipage a été avoir une conversation avec notre invité. Donc, ça a été mon cas également. Je voulais simplement vous faire part de quelque chose. Oui, allez-y. Je vous écoute. Eh bien, il semblerait... Enfin, j'ai un intérêt personnel là-dedans. Donc, si vous trouvez que ma position est biaisée, assurez-vous de me le faire remarquer. Simplement... C'est curieux. Oui? Oui, car elle semblait avoir des informations sur, disons, des pans de mon passé que j'essaie de découvrir, si je peux dire. Mais elle refusait de dire quoi que ce soit, affirmant simplement qu'il fallait aller auprès de son organisation pour cela. Donc, je me disais, considérant également sa réticence au fait que nous ouvrions les pods sans la guidance des gens de son ordre, peut-être que ce serait une bonne idée de les inviter à nous rejoindre ici, en terrain neutre, sous l'œil bienveillant du monastère. C'est certain que c'est qu'on peut leur faire confiance. C'était une autre partie de notre discussion. Assurément, nous ne pouvons pas leur faire confiance. Mais personnellement, je préfère vous le dire à vous, capitaine, quand vous m'avez accueillie lorsque je suis arrivée. Mais s'ils ne viennent pas à nous, j'irai à eux ensuite, même si je dois le faire seul. Ce que je vous propose, docteur, c'est d'ouvrir les pods et par la suite ouvrir la communication avec eux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse? Bien, je crois que nous nous exposons à des risques, comme Sachka l'expliquait, mais nous serons, à mon avis, probablement... C'est certain, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour les êtres humains qui sont... Oui, j'allais dire, je pense que nous serons en mesure de les mitigés. C'est ce qu'il y a de mieux pour les gens qui sont dans les pods, en fait. Je crois que c'était surtout là-dessus qu'on a pris notre décision. Si nous appliquons un protocole rigoureux, je crois que tout ira bien. Je dirais même que nous avons une chance d'environ 60 % que les choses se déroulent sans incident d'agression. 60 %, c'est bon. On peut y aller avec ces probabilités-là. Moi, j'ai une question à vous poser. Sachka, elle est où? Vous en faites quoi? Oui. On n'y avait pas donné une chambre à elle à la dernière partie. Oui, enfin, une cabine que vous fermiez, je suppose, Miles. Oui. C'est le Miles qui s'est... Et donc, finalement, vous en faites quoi de Sachka? Je veux dire, elle est libre, elle est menottée, elle peut aller et venir? Non, elle est confinée dans ses quartiers, puis on lui a enlevé... Tu sais, le truc qu'il y avait après le dos, qui s'est transformé en armure, ça, on avait réussi, je me rappelle, à le rétracter, mais est-ce que ça a encore pris après elle? Ah non, non, vous l'aviez retirée de ça. OK. C'est bon, je veux juste être certain. Puis si on s'assurait avant d'avoir préparé les quartiers pour pas qu'il y ait comme aucun accès, par exemple, aucune console qui serait fonctionnelle, qui permettrait de donner accès au système. Anyway, moi, je l'observe sur les caméras de surveillance. C'est bon, bien, ça fait qu'elle va être confinée, puis c'est quand même pas trop chiant, c'est pas comme si elle resterait confinée par l'heure des semaines, ça, ça serait vraiment intolérante. Puis on va la laisser, j'imagine, sur une autre planète qu'elle est cronque. Donc, elle est dans une confinée, dans une cellule, pas une cellule, mais une cabine. Très bien. Oui, oui, oui. Qui la surveille? Miles? Ben, moi, c'est sûr que... C'est Miles ou quelqu'un que Miles décide de... Oui, ben Miles n'a pas de problème à garder un oeil sur tout le vaisseau en même temps. elle est capable de faire... Mais moi, indépendamment des personnes officielles assignées à la surveiller, je la checke quand même sur les caméras de surveillance. Par Curious. D'accord. Elle reste relativement calme, assise sur son lit. le dos bien droit, tu as les jambes pliées bien droites aussi. Un peu comme si... Et en fait, ça dénote un petit peu par rapport à son... à l'attitude impulsive qu'elle avait pu avoir à plusieurs occasions. et un moment, alors que, eh bien, du matériel pour monter le camp est descendu, l'équipage rentre, l'équipage sort, vous œuvrez à vos diverses tâches. Est-ce qu'elle a un moyen d'entrer en contact avec vous, genre un communicateur interne ou un truc comme ça? Oui. Il faut qu'elle tape fort sur cette porte pour vous appeler. Oh, il y a un accès à la communication normale. Comme un intercom, là. Un truc juste interne. OK. Donc, elle active l'intercom et vous l'entendez dire « Je ne sens plus le vaisseau bouger. On a atterri. On est arrivé. Vous allez me faire sortir? » Moi, je vais relayer les messages au capitaine puis évidemment, je ne lui réponds rien sans avoir eu le hockey. En fait, je ne me considère pas que ça a mon rôle de communiquer avec la prisonnière, donc je vais laisser ça au capitaine. Et que décide le capitaine? Est-ce que le capitaine est en Newt? Vous m'entendez? Ah, ça y est. On t'entend. Dis-nous tout. Oui. Mais, pense-tu que c'est un problème de sécurité? Si on la laisse être présente pour qu'on ouvre les pods? Elle a dit qu'il pourrait y avoir des problèmes. Donc, si elle est là, elle peut toujours aider. J'imagine qu'elle ne nuira pas. Je crois personnellement que sa présence bien supervisée augmenterait nos chances de succès d'au moins 15%. Je n'ai pas de problème si elle est maîtrisée. De toute façon, sans son armure, je pense qu'elle ait pas mal moins de menaces qu'elle a pu l'être dans le passé. Oui. Puis j'ai l'impression qu'elle ne laissera pas d'action violente maintenant. Mais est-ce qu'on lui a dit à quelle planète exactement? On allait amener ses compatriotes? Il me semble que vous avez nommé la planète, oui. OK. Bon, il est trop temps pour le cacher, donc pas de problème d'abord. Parce que le truc, c'est qu'ils vont pouvoir revenir après en gang ici pour aller chercher les clones civils, mais jusqu'à un certain point, on n'est plus responsable après ça. C'est-à-dire, nous, on a fait notre part. Oui, on va les réveiller et après, ils vont nous dire où est-ce qu'ils veulent aller. On va leur donner un peu de temps, comme ça, s'ils peuvent décider qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie avant ça, tant mieux. Exact. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si les gens de la congrégation ont des moyens de se défendre, s'il y a des intentions assistives de la part de l'organisation de Chachka. Spiri, c'est la mieux placée pour répondre. Je ne m'inquiéterais pas trop pour ça. Je ne peux pas les mettre en danger. J'en ai un sourcil. Très bien. Donc, vous la laissez sortir sous surveillance. Me notez ? Oui. OK. Et donc, toujours avec quelqu'un du vaisseau avec elle pour la surveiller ? J'imagine qu'il doit y avoir d'autres personnes de l'équipage qui savent se battre, comme des mercenaires ou peu importe. OK. Je vais rester avec elle. Tu vas rester avec elle. C'est correct. J'ai compris. Je ne sais pas. Mars commence à trouver ça louche à quel point Spiris passe du temps avec la prisonnière. Est-ce qu'il y a une... J'essaie de me rappeler parce que je ne connais pas les bouts d'Impulse Drive pour essayer de déterminer les intentions. Ouh. Eh bien... C'est social, non ? Il y a certainement quelque chose qui permet de faire ça. Voyons voir. Je cherche, je cherche, je cherche. Ils ne sont pas super bien expliqués, là, les... Il y a Fleury, mais ce n'est pas vraiment ça. Ça parle d'équipement. Oui, tout à fait. Soutenir, intimider, manipuler... Mais il n'y a pas quelque chose qui permet de... Non, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Eh, je ne trouve rien. C'est faux, ça. Quoique, là, j'ai un... Ah, mais ce serait peut-être... J'ai une idée. Est-ce qu'on peut dire que... Tu sais, j'ai dit que j'avais des caméras de sécurité même dans les jardins de Spiris. Peut-être que j'ai une relation dans le passé puis ça peut informer mes réflexions. Écoute, moi, je te ferais faire un jet de Fleury. Allez. Parce qu'a priori, c'est aussi étudier une personne. Et puis après, on va voir ce qu'on fait avec ça. Donc, un test de Fleury, c'est avec Calculer. Donc, qu'est-ce que tu cherches à Fleury? Est-ce que tu peux me repréciser exactement? C'est de déterminer s'il y a une raison de plus pour laquelle Spiris semble vouloir passer beaucoup de temps avec la prisonnière. En tout cas, elle est en train de se faire manipuler par elle, tout ça. Puis, je ne sais pas si tu considères que ça met en œuvre mon accroche si je me méfie de tout le monde. Je ne peux pas laisser un secret de côté. Alors, si tu veux appliquer ton accroche, tu vas avoir un désavantage sur le fait de Fleury. Qu'est-ce que ça fait les désavantages? Ça veut dire que tu vas faire ton jet avec un désavantage. Tu vas lancer 3 dés et garder les deux moins bons. OK. Oui, je serais prêt à prendre ça parce que je trouverais ça intéressant de faillir un tel jeu. Eh, intéressant. Vas-y. Oh, ben... J'ai quand même voulu un 8. Un 8. Un 8, c'est un très bon résultat. Très bien. Alors, avec un 8, ta perception est légèrement brouillée et tu peux poser une question. Alors, ça pourrait être qu'il y a vraiment le contrôle ici. Oui, exactement. C'est à ça que je pensais aussi. Oui, c'est bien. Écoute, je ne pense pas que Spiris soit sous l'effet d'une manipulation particulière maintenant. Elle est la mieux placée pour répondre. Spiris? Non, en fait, t'as l'impression que Spiris est très en contrôle. Pis t'as même l'impression que ça y tente pas vraiment d'être avec elle. Elle le fait parce qu'il a l'air d'avoir personne d'autre qui le fait. mais pas très... Non. Ok. Dans ce cas-là, je vais garder un oeil dessus sur... Mais je vais l'y laisser faire. Pis je pense qu'il y a comme une sorte de... de questionnement qui a sa mère, à savoir que peut-être que c'est pas la manipulation de la part de l'otage ou quoi que c'est ça, mais peut-être que Spiris cache plutôt quelque chose sur son entraînement pis c'est où elle a appris à pouvoir maîtriser quelqu'un comme elle. Mais je vais les laisser aller pour l'instant. Allô? C'est bon. On fait le camp. On ouvre les pods. On sent la main aux ceux qui sortent du pod. On les remercie. On leur donne un certificat à chacun. Pis après ça, on repart en avion. Avant qu'on reparte, moi, j'aimerais peut-être aller faire une visite au temple. Je me disais bien. Je roule tellement mes yeux forts qu'on l'entend. Ok. Donc, vous allez ouvrir les pods. Donc, on avait dit qu'il y en avait une dizaine de pods, il me semble. Et... Et donc, vous commencez... Enfin, alors, qui s'en occupe? C'est Gris qui s'en occupe, je suppose. Ouais, pis moi, on s'entend, je vais pas faire ça red sec, genre pow pow, là. Je vais comme installer tout ce que j'ai comme équipement pour monitorer la chose puis m'assurer que ça se fait le plus... le plus... smoothly possible. Désolé pour l'anglicisme. Très bien. Est-ce qu'éventuellement, tu as un move qui permettrait de couvrir ça? J'ai pas vraiment quelque chose de spécial par rapport à ça? Moins... Mes deux moves, c'est genre le paradigme covax, puis le plan dans le plan, mais je pense pas qu'il y en a vraiment un qui s'appelait qu'en ce moment. C'est que c'est plus simple. D'accord. Très bien. Pas de soucis. Parce que je ne vous... Attends, 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 attends. Lorsque vous tentez de conserver votre calme sous la pression, il y a une pression là quand même à arriver à le faire dans des bonnes conditions. En effet. Oui. Je pense que le move de sang-froid s'applique bien là. OK. Ouais, voilà. Action. J'ai pas encore roulé des choses avec ce nouveau système. Donc, on va voir... Sang-froid. Comment ça marche ? Lorsque vous tentez de conserver votre calme sous la pression ou d'encaisser un coup dur, faites un test sous robuste. Ouh, OK. Alors... Et c'est parti. Euh... Choisis normal, pas avantages, plus avantages. Ouais, tu choisis normal, oui. Oh, ben... Un succès. Ah, ben... Grim, à moins un quand même. Ouais, mais un succès... Un beau... Un double six. Un beau succès. Eh bien, j'ai fait ça comme un champion. Félicitations. C'est robuste. Alors, tu arrives à ouvrir... Alors, on va... On va traiter le premier pod, mais c'est bon, t'as la technique pour tous maintenant. Il n'y a pas de... On va pas s'embêter après pour le suivant. Donc, tu ouvres le premier pod déjà en utilisant le système interne de réveil et... Et ma question, en fait, c'est comment est-ce que vous accueillez, entre guillemets, comment vous vous comportez lorsque le clone se réveille ? Parce qu'il se réveille petit à petit, il va certainement être nauséeux. C'est vraiment comme dans... Comme dans les films Aliens, vous voyez. Où quand ils sortent, ils sont complètement dans les vapes, mais... Moi, je vais aller vers eux puis on va les mettre dans une petite infirmerie de camps qu'on a installées à côté pour qu'ils puissent s'étendre puis se reposer. Oui, moi, je dirais... Moi, je vais les accueillir. Oui, ça, oui. Alors, je ne voulais pas interrompre, je pensais qu'ils avaient terminé, mais... Oui, vas-y. Je disais juste que, ben, moi, je suis comme, ben, protocole de choc standard, les couvertures, comme... Puis, genre, on se tient prêt avec des calmements, puis... Puis, c'est important que mon visage ne soit pas le premier qui soit vu, sinon, ces personnes vont vouloir se rendormir immédiatement. On va mettre Spiris en avant. Ah, donc, c'est Spiris, qui est avec vous. Puis, on garde Sachka comme présente sur les lieux, mais à distance, comme, surveillée par Miles pour pas qu'elle puisse vraiment interjecter, mais pour qu'elle puisse nous donner des conseils si jamais on fait quelque chose de vraiment, vraiment pas correct. Eh bien, lorsque vous ouvrez le premier pod, pour ceux qui... qui jettent un oeil en direction de Sachka, vous notez... Peut-être que Spiris le note plus que les autres. Vous notez quand même une certaine émotion sur son visage. Difficile de dire si c'est... Alors, c'est pas de la colère, c'est pas non plus de la tristesse, mais... mais il y a une émotion. Il y a une émotion. Négative ou positive ? C'est dégueulasse. Négative, positive... Ben, si tu veux, c'est un peu comme des... Ça pourrait être des larmes de joie, mais en même temps, une certaine tristesse parce que... pour elle, ça se passe pas comme elle voudrait que ça se passe, tu vois ? OK. Comme quelqu'un qui accouche dans un ascenseur, bref. Ouais. D'ailleurs... Quoi ? Genre, au moment, mais c'est pas idéal. C'est un peu, j'imagine, la vibe. D'ailleurs, Miles, toi, tu remarques qu'elle serre les points. Elle a quand même une tension et ce qui est en train de se passer là ne lui plaît pas, quoi. Elle est en train d'être bouleversée par ce qu'elle voit. OK. Ben, moi, je suis toujours alerte. Je suis toujours prêt à passer à l'action si nécessaire, mais jusque-là, je veux continuer de paraître calme, pas risquer d'enimer les choses ou de perturber les clones qui sont en train de se réveiller, là. OK. Donc, vous les sortez chacun d'entre eux, ils sont complètement dans les vapes et vous les amenez donc dans des lits, en fait, dans des tentes de fortune. Qu'est-ce qui... Et après, comment vous organisez tout ça ? Qui s'en occupe ? Comment est-ce que vous vous en occupez ? Moi, je vais m'en occuper personnellement, mais tous les membres de l'équipage ont été mis à contribution. On va prendre le temps qu'il faut pour monter tout seul. Ça va peut-être prendre quelques jours, mais... Alors, mettre tous les membres de l'équipage à contribution. Ça a un aspect un petit peu comique quand même parce que, bon, on a un équipage un petit peu de forban, là. Des... Des hommes et des femmes élevés à la dure qui sillonnent l'espace dans des missions dangereuses pour faire parfois des récupérations hasardeuses et qui sont... Tu vois ? Et si tu veux, ils sont tous assez maladroits, quoi, s'occuper de ces gens, en fait. Il y a quelques situations un petit peu comiques, quoi, des gens de ton équipage qui se regardent, tu vois, l'un l'autre, en disant, mais qu'est-ce qu'on fait, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là ? Mais ils nous demandent quoi, le capitaine ? Ou... Oui, je suis d'accord avec ta description. Donc, c'est... Mais on a des raisons de le faire comme ça. Il y a quelque chose de comique, en fait, dans la situation. En effet, oui. Et donc, effectivement, la dizaine de... la dizaine de pods est enfin... est enfin ouverte. Ils sont tous réveillés, mais encore dans... dans les vapes. Et ils sortent doucement. Et certains commencent à poser des questions. Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et... Et très vite, les membres de ton équipage, tu sais, se tournent dans ta direction. On vient te chercher en disant, ils posent des questions. On ne sait pas quoi répondre. Moi, je n'ai pas été embauché pour ça. Moi, je peux dire que j'ai conçu tout un protocole d'avance que s'il y a des gens qui posent potentiellement un risque, on fait ça. S'il y a des gens qui ont besoin avant tout d'aide à ça pour l'équipage. Puis, évidemment, moi, j'essaie de ne pas trop être... Je ne suis pas nécessairement bon à donner des soins, mettons, mais garder l'organisation puis s'assurer que les gens fassent leur travail. Ça, je peux m'en occuper. parfait. Moi, je vais leur dire, laissez-moi leur parler dans ce cas-là. Est-ce que tu vas leur parler individuellement ou tu vas leur parler à tous en même temps? Ben, le premier qui se réveille, je vais lui parler. On va se faire la main un peu là-dessus, sur lui, mettons qu'on en réveille un en premier. Alors, je te pose la question, c'est un clone de Sachka ou c'est un clone de toi? Sachka. Très bien. Et que lui dis-tu? Bonjour. J'attends qu'elle réagisse. Elle est un petit peu, je te dis, elle est dans les vapes. Elle sort d'un d'un sommeil cryo-dégénique. C'est long à revenir. C'est comme si elle s'était couché à 6 heures du mat et levée à 6 heures 5. Oh, ça, ça fait mal. Prenez le temps de vous étendre. Vous vous rappelez de votre nom? Vous êtes en sécurité. 64C22. Je me retourne vers les autres en ayant l'air un peu perplexe. Parfait. Moi, je vais m'approcher pour donner des soins, pour essayer de l'aider à être moins dans les vapes. Merci, Spiris. Oui, je suis le soldat 64C22. Navire 64, canonnière 22. Mais où sommes-nous? Vous vous rappelez d'être une soldate? Avez-vous été capturé? Non, non, mes seuls souvenirs, c'est que je me suis endormi dans ma cabine et je me réveille ici. Mais vous êtes qui? Je suis le capitaine Corso. Voici l'équipage de l'Eurobou. On est tous le... Miles, tu peux repérer que Sachka devient de plus en plus tendu. C'est-à-dire que imagine une mère à laquelle on a arraché son enfant, tu vois, et à qui on l'oblige de rester debout et de regarder son enfant qui lui arrive quelque chose et en lui ordonnant de ne pas réagir, tu vois, tu peux imaginer comment cette mère serait tendue et se retiendrait d'agir. C'est à peu près ce que... OK. Dans quel état il s'achicale. Tu vois, elle est tendue, quoi. Elle se retient, mais elle peut exploser à tout moment. Je vais m'approcher lentement d'elle, passer derrière elle, commencer à lui parler avec un ton doux, relâts en bas, pas pour que tout le monde m'entende. Je pense que je comprends un peu ce que tu ressens. Peut-être si on vous te laissait approcher sous supervision, tu pourrais leur dire quelques mots, rien sur ta propagande, mais s'il y a des choses que tu peux faire pour les rassurer, ce serait peut-être le temps. Mais je ne suis pas... Ça ne fait pas partie de mes attributions. Je vous l'ai dit, les personnes en charge des réveils, elles sont beaucoup plus compétentes. Est-ce que je suis là? Si tu veux être là, tu es là. OK. On peut dire, mettons, j'arrive sur ces entrefaites alors que je m'occupais d'un autre patient. Et avec mon attitude habituelle, je roule un peu mes yeux et je suis comme genre... Mais nous sommes en situation de crise et dans ce genre de situation, il faut savoir être flexible au-delà des rôles attribués. Je vous promets, Sacha, que si vous essayez rien pour nous en penser une petite vite et que vous faites votre possible pour les aider, on va s'arranger pour, disons, peut-être vous amener où vous voulez. Pas les clones, mais vous, ça pourrait être, disons, un point en votre faveur pour la suite des choses. Puis ce que j'essaie de faire, c'est l'action manipulée. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que j'étais en train de regarder. Alors, en fait, ta demande, ta demande par rapport à elle, qu'est-ce que tu lui demandes de faire? C'est de se calmer, en fait. Je lui demande de faire son possible pour rassurer les clones avec qu'est-ce qu'elle sait de l'expérience qu'ils vivent. puis tout, tu sais, pas en essayant de nous backstabber, nous, en faisant comme une honnête tentative d'aider ces gens-là puis en échange, je vais m'assurer, je vais me porter garantie qu'on va l'amener à bon port, ou on va lui permettre, on va lui trouver un moyen, disons, d'aller où elle veut par la suite. On va pas la laisser sur une planète déserte sans aucun moyen de partir. Ok, je pense que c'est un... À la limite, je ne sais même pas si c'est un manipulé parce que ça me semble correct, mais on va lancer l'idée. Allez, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je pense que manipuler, le terme est un peu négatif, mais en soi, je pense que l'action implique de manipuler contre le gris. Oui, tout à fait. Allons-y. Donc, c'est fluide. Waouh. Pas meilleur G. Tu as fait un double 6 plus 2. Oh my God. C'est beau. Alors, sur un 10+, quand la cible est un PNJ, je vais montrer l'action à tout le monde. Tac, 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 social. Voilà. Alors, sur un 10+, si la cible est un PNJ, celui-ci retient l'une ou l'autre option. Il accepte votre offre sans négocier et consent à l'échange. Ou il vous demande de lui promettre quelque chose et il fera ce que vous voulez si vous acceptez. Quelque part, ça va dans son intérêt ce que tu lui proposes. Donc, je pense qu'elle va plus accepter sans vraiment négocier. Donc, elle te fait... Ok, je ne ferai pas de grabuge et je vais essayer de... Je vais tâcher de vous aider comme je peux. Je râche la tête sans rien dire. Et effectivement, elle commence à s'approcher d'un autre clone en cours de réveil. Alors, quand je dis en cours de réveil, il est déjà sorti du pod et il sort un peu de son état brumeux. et elle vous dit il leur faut du fer. Du fer? Oui, de la nourriture contenant du fer. On doit avoir sa cuisine. Mais bien entendu, la ration numéro 84 est enrichie en fer. et beaucoup d'eau pour les hydrater. Après, c'est plus ou moins ce que j'ai compris de ce que j'ai pu capter, des explications. Et puis, elle va vers l'un d'entre eux et commence à lui parler doucement. Quand je dis doucement, ce n'est pas à voix basse, genre je fais des messes basses, mais à lui parler calmement, doucement, pour l'aider à sortir de la brume. Et en fait, il ressort que c'est un groupe de soldats. Chacun a un numéro du même acabit que je vous ai déjà donné. et tous se disent à peu près la même histoire. Ils se sont endormis dans leur quartier et puis là, ils se réveillent là, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et quelque part, Miles, toi qui es prudent de tout, tu te dis, si c'est des soldats qui se réveillent là, qui se disent on ne sait pas où on est, on ne sait pas qui sont les gens qui sont là, ils vont penser qu'ils ont été enlevés et donc ils vont réagir en soldats. Dès qu'ils vont être bien sortis de leur côté un peu brumeux. Donc, ils pensent qu'ils sont des soldats de la nouvelle Hermie? Ça semble être ça, oui. De la nouvelle Hermie? Hermia. Hermia. Hermia, oui. Est-ce que je pourrais potentiellement que tu veux un de mes moves là-dessus? Genre si ça se produit? Si ça se produit quoi? Que justement quelqu'un réagit de façon agressive parce qu'il pense qu'ils sont dans une situation dangereuse. Disons que Miles, moi je te dis, de ce que tu captes du langage corporel et de ce que tu peux supposer de ce qui pourrait arriver, ça va arriver. OK. Je vais aller voir Gris dans ce cas-là. À moins ce que vous décidez j'essaie de maximiser je vais aller voir Gris essayer de le prendre un peu en retrait puis lui expliquer qu'est-ce que je ressens puis lui demander s'il calcule rapide la situation qu'est-ce qu'il pense qui serait la meilleure façon d'aborder ça? Est-ce qu'on essaie de leur créer un scénario dans la nouvelle Hermia les laisse ici en attente? Est-ce qu'on essaie de leur dire toute la vérité puis juste les convaincre? c'est quoi son pronostic? En fait, j'avoue que ça sort peut-être dans une autre direction mais je pensais peut-être activer justement mon action le plan dans le plan qui était donc j'avais en fait prévu que ça allait se produire mais comme au vrai je l'avais prévu parce que ça me semblait très probable que du monde qui se réveille ne sache pas où ils sont et réagissent de façon erratique. Puis en fait ce que j'avais prévu c'était plus comme une mesure pour les contenir parce que moi on s'entend leur parler c'est pas exactement ce genre de choses auxquelles j'aurais pensé fait que j'aurais probablement plus mis en place comme un truc automatique genre du tilt qui leur injecte un calmant si leur rythme cardiaque va plus haut que X ou quelque chose comme ça d'accord après ça pour les mettre à l'aise ça va être quelqu'un d'autre Ok et Espéris que fais-tu toi de ton côté Ben moi j'essayais justement de les calmer puis de prendre soin de leurs ben là ils n'ont peut-être pas de blessures mais d'essayer de les aider à se réveiller de se réveiller plus délicatement De plus en plus certains se disent mais on est où qu'est-ce qui se passe et puis la plupart vous regardent de manière très bizarre Gris Miles Espéris par contre ils ne sont pas perturbés par la présence de Sachka et Corso après tout c'est les clones aussi Effectivement Donc heureusement que tu es là et que tu leur parles Corso mais je le dis c'est en train de monter il commence à poser un petit peu de questions mais pourquoi on est là vous nous avez enlevé où est-ce qu'on est où est-ce que vous nous avez emmené vous avez été ben la vérité en fait c'est que vous avez été jugé comme étant défectueux puis on vous a ramené au fabricant c'est la dure vérité mais défectueux mais qu'est-ce qu'il veut dire par là le capitaine d'un vaisseau de la Nouvelle Hermia nous a nous a laissé vos discords dans des pods pour les ramener à leur QG si Christophe si j'ai bonne mémoire c'était bien c'est bien con oui c'était pourquoi ça je suis en train de l'entendre c'était un capitaine de la Nouvelle Hermia pour être plus précis c'était le capitaine Lakatos c'est le capitaine Lakatos est-ce que vous vous rappelez son nom ? oui le capitaine le capitaine Lakatos non en fait non il ne se souvient pas de son nom mais tu sais le capitaine Lakatos il était aux commandes d'un vaisseau pénitentiaire oui on peut supposer que ils aient été que ces clones aient été affectés à un autre vaisseau et puis que cet autre vaisseau est transféré transféré les est transférés dans le vaisseau pénitentiaire et puis et puis voilà quoi ok j'ai une idée on a quand on a eu la discussion quand ils sont venus porter les pods puis nous parler un peu de la situation ça a été filmé par mes parce que c'était sur notre vaisseau dans la voûte dans le cargo fait que j'irais chercher rapidement un enregistrement je ne sais pas si on l'utilise comme des hologrammes j'irais chercher un enregistrement pour leur montrer parce que même s'ils ne reconnaissent pas nécessairement ce militaire là ils vont reconnaître les uniformes de la nouvelle armée ils vont voir qu'il y a des responsables qui les ont amenés fait que c'est ça que je vais faire ok ça m'a l'air très très bien ça donc tu vas chercher une espèce de projecteur qui te permet de projeter en fait ce qui s'est passé et ce qu'a dit le capitaine Lakatos le fait que c'était des unités défectueuses exactement très bien moi ça me semble ça me semble bien tout ça je pense pas que ça déclenche un move particulier quoique si ça va être manipulé parce qu'il pourrait si vous voulez avec un 6 moins je pense qu'il réagisse très mal que ça dégénère t'es dur ouais c'est correct qui fait le jeu ouais c'est Miles vas-y Miles un bon fluide je suis fait pour avoir du sang froid puis répondre à des situations comme ça en urgence est-ce qu'il y a une façon d'aider d'autres personnes y a-tu un mot pour ça alors oui soutenir parce que je me demande si Corso pourrait le faire sur moi parce qu'en ce moment c'est ça qui fait il y aide c'est très bien oui exact c'est un jet robuste un jet robuste et ça va te permettre de donner un avantage à j'ai un choix en fait mais je vas-y ça arrive c'est pas long ça c'est Corso qui soutient oh succès 10 écoute non seulement tu vas donner un avantage à Miles mais en plus si Miles avait un stress il peut le réduire de 1 et en plus toi-même tu n'es ni poussé dans tes limites ni exposé au danger ou une complication en raison de tes efforts ça va permettre de faire un test avec avantage mon cher mon cher Miles ok on y va et c'est encore un succès 11 c'est magnifique entre les et je dirais que Sachka elle aussi de son côté leur explique que pour la nouvelle Hermia ce ne sont que des des sortes de robots pour eux en fait ce ne sont que des objets et elle elle glisse aussi un truc du genre que elle-même et d'autres se sont se sont libérées de cette de cette situation toi Miles tu présentes l'hologramme Corso continue son speech pour calmer on a même Spiris qui aide de son côté bon on est beaucoup dans l'émotionnel je ne sais pas si une froide et logique explication de gris serait rassurante pour eux non mais mais en tout cas vous arrivez à démorser la situation et ils comprennent effectivement que ils ont l'esprit très embrouillé quand même et vous comprenez très vite que depuis leur naissance ils ont été formatés pour être ce qu'ils sont et là on est en train de leur dire que eh bien ce sont des comme dans Star Wars en fait depuis leur naissance ils ont été formatés pour être des soldats avec une affectation particulière là on est en train de leur dire bon ben on vous a envoyé au déchet mais nous on vous a sauvé avant que que vous atteigniez la fosse de destruction et récupération maintenant on fait quoi de vous exact c'est une bonne question maintenant on fait quoi de vous savez-vous où est-ce que vous voulez aller ben ils se regardent les uns les autres ils savent pas trop et là tu captes le regard de Sachka c'est un regard qui est implorant enfin tu sais c'est à la fois dur et implorant c'est la solution quoi en fait c'est ça qu'elle te dit par le regard quoi mais j'ai aussi un regard à Miles genre si je bouge je sais que je m'en prends une et de toute façon on l'avait promis à Miles que que voilà moi je leur explique vous avez vous avez trois choix soit vous essayez d'avoir une vie normale mais probablement il va falloir que vous vous sauviez parce que la nouvelle dernière va surtout comme vous êtes des clones de votre visage reconnaissable soit vous continuez dans ceux qui désirent être libres et que vous rejoignez Shashka et c'est qu'on passe dans une guerre en fait je suis pas tellement au couvert exactement de tous les aboutissements à tous les détails mais avec ces révolutionnaires ou soit mais ou soit vous vous essayez de revenir dans le nouvel dernier difficile puisqu'ils vous ont déjà étant ils vous ont déjà jugé comme étant inefficaces aussi vous pouvez prendre un moment ici vous êtes proche d'une congrégation qui accepte tout le monde sans question vous pouvez leur poser des questions vous pouvez même rester avec eux un certain temps si vous voulez ça va vous donner un peu de répit sans doute c'est une bonne suggestion ça mais merci en fait ça serait peut-être ça serait plus sage pour vous pour le moment il y a des petits problèmes de connexion sonore Corso c'est pas nouveau peut-être la connexion qui fait un petit peu des siennes à vous encore bon je vais me tourner vers vers Spiris et qu'est-ce qu'elle pense de tout ça Spiris Spiris elle est neutre en fait elle veut les laisser choisir et la proposition de de les mener à la congrégation euh ben elle va juste elle va juste avancer puis leur dire je peux je peux guider le chemin jusqu'à la congrégation si c'est le choix si c'est le choix que vous faites vous serez accueilli en échange probablement de participer à quelques travaux pour la communauté comme s'occuper du jardin ou des tâches comme ça l'un des l'un des soldats qui il devait peut-être avoir un grade se s'approche de vous en tout cas s'adresse à à vous et vous dit nous allons nous allons en discuter entre nous essayer de faire le point par rapport à cette situation et prendre une décision si vous voulez bien nous donner quelques temps enfin accepter de nous accueillir ici le temps que nous arrivions à cette décision bien sûr la communauté va être très heureuse de vous accueillir la congrégation en fait va être très accueilleuse heureuse de vous accueillir tant que vous ne faites pas de gestes violents vous pourrez rester ici pour si longtemps que vous le souhaitez je ne parlais pas de la congrégation je parlais de ici là avec nous oui le temps qu'on décide de ce qu'on veut faire oui mais on s'entend que même si vous décidez d'aller rejoindre la nouvelle Hermia ou les gens de Chashka on va pas vous y amener vous allez devoir trouver vos propres moyens on a quand même d'autres tâches à faire nous aussi on doit vivre on a d'autres tâches à faire oui tout à fait mais je vais me poser une question et c'est marrant parce que c'est un corso qui vous parle ouais c'est un corso c'est un corso bon ça me perturbe il est plus lisse moins magané par la vie mais c'est un corso qui vous parle et il vous dit mais j'ai du mal à comprendre comment est-ce que vous nous avez récupéré c'est le capitaine c'est le capitaine de la cathos qui avait un vaisseau un vaisseau prison qui vous comme on est des des transporteurs c'est un des moyens qu'on a pour gagner notre temps on a accepté la mission de vous ramener qui avait à l'intérieur des pods par contre oui au début on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dedans exactement on a posé des questions conservées mais généralement on ne transporte pas des gens en tout cas pas dans des boîtes on vient de s'acheter beaucoup de problèmes mais on a fait ce qu'il nous pensait être le plus juste ce qu'on croyait être le plus juste pour vous mais pourquoi vous avez fait ça il a du mal à comprendre et quelque part Gris peut-être que tu trouves un écho de logique alors peut-être pas de logique scientifique mais de logique militaire c'est-à-dire cause, conséquence etc là il a du mal à comprendre pourquoi vous avez fait ça dans ce cas je peux probablement venir à son aide puis dire à vrai dire pour moi aussi les motivations derrière ce choix m'échappent quelque peu mais j'ai assisté à suffisamment de tergiversation éthique pour savoir que c'était une question de morale l'équipage était concerné par la bonne décision non pas au sens stratégique mais bien au sens éthique non mais quand même vous voyez pas que moi-même je suis un clone j'aurais jamais pu me résoudre à les ramener pour qu'ils soient détruits ça aurait été comme dire que moi-même je suis un déchet oui ben c'est ce que j'ai dit c'était émotionnel au final appelle ça comme tu veux mais j'aurais pas pu me résoudre à les tuer quand même non c'est quelque chose j'aurais pas pu faire c'était effectivement ma question suivante capitaine Corso si j'ai bien compris exact je suis 24S74 oui vous vous aussi êtes comme nous alors vous étiez à quelle affectation en quelque sorte eh bien moi je me suis en fi par mes propres moyens peut-être par la chance je croyais que c'était des frétrains qui nous avaient capturés en fait qui nous avaient pas capturés mais qui nous avaient créés puis j'ai réussi à m'enfuir de la fabrique de Clonde il y a de cela quand même plusieurs j'ai mis ma brosse des puits puis là je me retrouve capitaine de l'erreau je n'ai jamais servi avec la nouvelle l'ernière je n'avais aucune idée qu'il y avait un lien entre la nouvelle l'ernière puis les Clonde en fait je vois je vois bien merci pour ces pour ces explications nous allons discuter entre nous c'est bon et là vous faites quoi alors tous les quatre on on espère on espère moi je l'ai laissé je l'ai laissé je m'en retiens dans un coin puis je reste silencieux et tacitur dans un coin dans la tente ou à l'extérieur de la tente à l'extérieur d'accord ok à l'extérieur si Spiris va les mener éventuellement au temple justement pour qu'ils rencontrent la congrégation j'aimerais bien les suivre pour avoir une impression de qu'est-ce que cette congrégation fait vraiment ça va me donner plus de compréhension par la suite de pourquoi Spiris agit comme elle agit ok capitaine oui puisque puisqu'ils sont en train de réfléchir moi est-ce que est-ce que je pourrais quitter ah sans problème je vais vous avertir avant le décollage on ne partira pas sans vous si vous voulez toujours faire partie de l'équipe si vous voulez rester ici je comprends c'est chez vous je vais je vais aller en discuter avec mon mentor parfait Spiris oui on va en discuter après mais avant cela j'ai une question oui sage qu'à elle est toujours dans la tente vous l'en faites avec les clones vous l'en faites sortir moi non à moins que les autres ben moi Spiris m'a dit qu'elle garde un oeil dessus si je vois que Spiris part puis qu'elle n'est pas pas m'en occuper ah ok si ma tâche j'avais mal compris vu que là elle était avec ma herde je pensais que mais si s'il faut que je m'occupe de ce HK je vais lui demander de sortir de la tente tu vois que pendant une demi-seconde elle t'avoue un regard dur un regard de défi et puis elle jette un coup d'oeil derrière toi à une distance derrière toi qui mène à l'extérieur de la tente peut-être qu'elle voit Miles en fait et puis elle s'exécute et elle te suit merci je sais que ça ne doit pas être facile pour toi mais merci ça n'est effectivement pas pas du tout facile mais bon Miles et moi avons un accord je le respecte bien vous êtes donc à l'extérieur les clones sont en train de discuter entre eux et toi Spiris tu moi je voulais aller au temple mais si d'où le pourquoi je demandais la mon temps de mon temps de pause mais si on me demande de rester et de surveiller sur HK je vais rester puis je vais surveiller sur HK vous pouvez y aller Spiris moi je n'ai aucune envie d'aller au temple donc ça me fait plaisir de prendre votre temps bien merci c'est très généreux à vous très bien alors on a donc Spiris qui commence à avancer vers le temple Corso que fais-tu toi je vais rester on m'entend oui je vais rester de mon côté puis je réfléchis sur tout ce qui vient de ce passé est-ce que je vais mettre en danger tout l'équipage pour finalement seulement mes propres intérêts j'essaie de démêler tout ça grand questionnement j'attends aussi la réponse des soldoclons tout à fait Gris quand tu vois ton capitaine perdu dans ses pensées manifestement troublée par celle-ci est-ce que tu as une réaction particulière est-ce que ah boy qui est probablement qu'en fait genre comme je ferais une expression mal à l'aise puis je laisserais le silence s'étirer un peu puis éventuellement je ferais comme capitaine est-ce que tout va bien avec beaucoup de réticence ah merci Gris mais c'est pas nécessaire je sais que j'ai des choses à démêler mais j'imagine je vais y arriver tout seul ah et bien si ce que vous avez besoin c'est d'aide pour construire une logique je peux vous aider non c'était mon second doctorat vous savez aucune idée si c'est une logique ou pas en fait je pense que j'ai pris la bonne décision mais je me demande quand même si j'ai pas mis l'équipage en danger pour puis genre du tac au tac je réponds oh mais bien sûr que si oui mais ce n'est pas nécessairement grave nous prenons toujours des décisions qui mettent l'équipage en danger simplement parce que nous avons des objectifs qui nécessitent qu'on le fasse oui mais là je comprends mais c'était des clones comme moi je pouvais pas les j'en ai pas parlé au même équipage quand on a pris notre décision mais moi j'aurais difficilement pu compléter la mission puis continuer à me regarder dans le miroir écoutez je ne peux pas prétendre comprendre ce que vous vivez par rapport à cela ni comprendre vos motivations car c'est certain que de mon point de vue notre décision d'ouvrir les pas d'ici était potentiellement peut-être un peu illogique certes toutefois je veux dire l'idée d'être un équipage c'est que nous sommes des individus libres de prendre nos choix n'est-ce pas et vous êtes le capitaine vous avez le droit de prendre des décisions comme vous le sentez oui mais ça touche tous les membres de l'équipage je suis responsable écoutez puis en plus on ne sait pas s'ils vont choisir d'aller avec Sachka donc c'est incertain si on va pouvoir les contacter comme je vous avais dit ce sont des individus libres maintenant donc s'ils veulent rejoindre Sachka et bien qu'ils le fassent nice oui pendant qu'une fois Spiris est parti Gris et Corso sont en train de discuter de leur côté que fais-tu toi fait que là on a juste pour être sûr on a déterminé que Gris ça ne lui dérangeait pas de garder un oeil sur Sachka c'est qui qui garde un oeil sur Sachka en ce moment et bien elle est à l'extérieur à limite entre Gris et toi elle s'est assise sur une pierre ou alors elle et elle observe quelques-uns de ces de ces insectes bizarres là qui qui avancent sur le sol les blattes géants j'ai une petite peur que si je parte que si je parte Sachka va plus vraiment considérer notre entente est-ce que ouais je ne sais pas si j'ai confiance qu'en fait qu'un corseau Gris puisse s'occuper d'elle si d'ailleurs tu la vois se lever elle se tourne en ta direction Miles elle s'avance vers toi et puis elle te dit écoutez je 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 respecte la décision qu'ils pomeront quelle qu'elle soit mais je je vais quand même récupérer mon matériel et mon vaisseau oui oui on va on va trouver les bonnes conditions disons pour vous laisser et pas que vous n'êtes pas dans la même situation que les clones les autres sont des victimes peut-être que vous un jour vous avez été victime de cette même opération je suis évidemment désolé pour ça mais dans les faits vous avez potentiellement essayé de nous tuer je veux dire je me rappelle bien de notre altercation potentiellement elle l'a essayé et malgré ce que vous dites et on va pas rentrer dans dans les questions de langage si je suis pas spiriste ça me dirait j'ai pas envie d'argumenter sur qu'est-ce qu'une tentative de meurtre ou non donc vous pouvez pas faire des trop de monde là-dessus mais je dois dire que vous avez bien coopéré et là-dessus le capitaine Corso je suis sûr va être va être clément en sachant la promesse que je vous ai faite aujourd'hui elle pousse un soupir et puis il va se retourner s'asseoir et il va se passer un petit peu de temps le temps que les clones se remettent qu'ils qu'ils mangent je en termes parce qu'ils étaient ils avaient un qu'on s'appelle des habits minimum quand ils étaient dans c'est-à-dire ils ont des sous-vêtements à la base vous leur avez donné quelque chose pour se vêtir ou bien sûr ben oui genre des genre quoi en fait ben des vêtements ce qu'on avait en fait sur le sur le navire on n'a pas tellement le choix je pense qu'on garderobe de parce qu'on sait que ça va leur faire il y a eu quelques râles de membres de l'équipage sur le fait qu'on leur donnait des vêtements bon les gens les membres de l'équipage ne sont pas d'accord qu'on leur donne des vêtements des vêtements non mais ils râlent un petit peu des vêtements vous n'en avez pas c'est les gens ont leurs propres vêtements tu vois ce que je veux dire on n'a pas une imprimante 3D ou quelque chose qui peut genre imprimer du linge imprimer du linge je sens que ça serait le chance de patente que j'aurais arrangé genre pour comme faire des pièces de rechange ou des choses que Léonore a réarrangé en tout cas je ne sais pas si vous avez une imprimante 3D qu'est-ce qu'il y a dans votre vaisseau un paquet d'affaires qui pourrait être qui pourrait être intéressant si on allait jeter un petit coup d'oeil à votre vaisseau tiens on a des plantes nos héros hop l'urubu je pense qu'on n'aurait pas le temps de faire pousser du coton de faire filer du coton de tisser du coton de coude du linge alors l'urubu l'urubu c'est vrai ça qu'est-ce qu'il a l'urubu il a des systèmes furtifs un grappin un canon à plasma c'est balaise ça une navette de transport à rimer une soute de cargo standard et des compartiments cachés non on a pas de vêtements Christophe je me disais si il y aurait par exemple un composant genre vous avez besoin de quelque chose clac ou cochez le composant non à moins que ce soit nouveau dans le nouveau jeu je pense qu'il a fallu demander un petit peu à des membres d'équipage de fournir pour les habiller certains ont grumelé pas très d'accord tout ça la congrégation s'en occupe parce que je voulais pas qu'on ait à utiliser nos ressources mais bon je comprends besoin urgente tout à fait et donc en parlant de la congrégation on va se tourner vers Spiris Spiris après une petite heure alors Spiris tu y vas comment tu y vas en navette ou tu y vas à pied je vais y aller à pied évidemment on va une navette c'est comme tu veux c'est correct désolé ben moi je pensais que la marche non je vais y aller à pied d'accord la marche va m'aider dans mon pèlerinage pour trouver comment approcher mon mentor sur le fait que je suis revenue sans avoir trouvé la réponse aux enseignements que j'étais allé chercher alors j'ai trouvé une image qui pourrait bien le faire pour ce monastère est-ce qu'elle te convient ? attends j'enlève la photo de l'irubu ah ben oui c'est parfait c'est parfait et puis j'ai trouvé aussi une image qui pourrait être sympa pour Ignos je la trouve parfaite aussi voilà et et d'ailleurs Ignos Ignos parlons un petit peu d'Ignos donc un homme affable sage patient le mentor spirituel de la congrégation de la conscience depuis une vingtaine d'années ton tuteur il t'a éduqué lorsque tu as rejoint la congrégation et et il y a une petite rumeur à son sujet c'est que comme pour tous les membres de cette organisation spirituelle donc la congrégation le passé n'est jamais mentionné tu rentres dans la congrégation on ne te demande pas d'où tu viens on ne te pose pas de questions du monde tu respectes les règles bon mais certains prétendent que Ignos aurait été autrefois un seigneur de la planète Hermia la planète Hermia qui était qui était très féodale avant que il y ait un push militaire et que cela devienne la nouvelle Hermia une dictature militaire et que il y a bien longtemps donc une vingtaine d'années il aurait renoncé à sa position et sa fortune pour se tourner vers la spiritualité voilà ce que l'on dit sur Ignos et donc te voilà montant le chemin de pierre et de terre pour atteindre le monastère les portes sont ouvertes il y a des membres de la congrégation à droite et à gauche occupés à leur tâche journalière certains te regardent semblent te reconnaître ça ne fait pas si longtemps que cela que tu es parti tu reconnais des têtes d'ailleurs et comment tu t'attends à ce qu'il à ce qu'il réagisse à ton retour avec surprise surtout je ne pense pas qu'ils vont être fâchés que je revienne mais c'est clair que je suis revenue beaucoup trop tôt pour beaucoup trop tôt par rapport à bien ce n'est pas vraiment une mission mais au pèlerinage que j'étais censée faire donc en général les gens qui ne respectent pas les pèlerinages soit ils ne reviennent juste pas parce qu'ils ont décidé de lâcher la congrégation ou ils reviennent avec un temps qui est adéquat des gens qui reviennent trop tôt mais qui reviennent ça ne se voit pas souvent donc j'imagine beaucoup de confusion et de surprise au moins est-ce que tu as trouvé ta voix en tout cas que tu aies trouvé la fin ou ce que tu partais chercher dans ton pèlerinage c'est possible oui mais ça serait rapide je ne suis pas partie depuis très longtemps ça serait très surprenant que j'aie réussi aussi rapidement donc te voilà au sein du monastère dans ce calme apaisant un vent léger qui souffle entre les colonnes et s'engouffre dans les divers les divers lieux ouverts des tentures qui pendent du plafond tentures réalisées par les gens par les membres de la congrégation des parfois même des espèces des instruments de musique tu sais une petite boule de bois avec des des tiges de bois à côté et sous le vent ça ça crée une espèce de de clang 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 de musique en fait que dire d'autre un endroit assez assez nu assez spartiate et un ignos qui est au milieu du hall principal d'entrée bien droit dans sa tenue de membre de la congrégation les lunettes sur les yeux qui les mains les mains jointes au niveau de son de son torse et qui ne bouge pas et qui te regarde avancer je vais m'avancer vers lui puis je vais faire je vais faire le salut officiel respectueux c'est à dire que je vais m'incliner vers vers l'avant il te rend ton salut respectant ainsi l'étiquette et et comment ça te posait des des questions rituelles du genre quel fut ton chemin as-tu trouvé ta voie quels furent les obstacles quelles furent tes joies quelles furent tes peines c'est c'est des questions rituelles de tout de toutes celles et ceux qui reviennent du pèlerinage bien sûr dans ton cas il y a certainement une question à laquelle tu ne pourras pas répondre il y a plusieurs questions auxquelles je ne peux pas répondre mais je vais essentiellement dire que mon chemin est toujours en cours une pause a été nécessaire pour aider des gens plus moins fortunés d'où mon retour ici avec l'espoir que la congrégation si c'est leur choix de rester pourra leur ouvrir les bras comme elles me les ont ouvertes lorsque moi je suis arrivée la congrégation ouvre toujours ses bras à ceux qui sont dans le besoin et qui le demandent que sont ces gens pour toi des inconnus alors pourquoi te portes tu garant d'eux c'est une très bonne question je ne voyais pas vraiment que je me portais garante d'eux tu parles quelque part en leur nom tu les représentes tu plaides leur cause avant même que je les ai rencontrés pourquoi espérée ça va se sourire elle va dire merci merci maître vous m'éclairez les yeux à nouveau j'ai encore pris une place qui n'était pas la mienne définitivement mon pèlerinage n'est pas fini je pensais seulement leur laisser faire leur choix et seulement les accompagner mais il semble que malgré mon intention je me retrouve encore à être à diriger à prendre une responsabilité qui n'est pas la mienne il est sage que tu réalises toi-même quels sont les embûches que tu t'imposes à ton chemin bien souhaites-tu boire souhaites-tu manger on est toujours dans le rituel oui la réponse la réponse ritualistique est toute nourriture apportée par la congrégation est bonne pour moi et donc sera accueillie avec beaucoup d'amour à ce moment-là un autre membre de la congrégation arrive l'un portant enfin deux autres membres l'un portant un plateau sur lequel est posé un petit bol rempli d'eau et un deuxième arrive avec un petit bol rempli d'une espèce de bouillie jaunâtre c'est c'est une céréale en fait qui a été mélangée avec un lait d'un d'un animal local oui le lait de blatte très réputé sur la mienne très nourrissant oui et le fait de effectivement le fait de boire et de manger c'est c'est une façon pour de ça ça clôt en fait le rituel et c'est l'acceptation pour pour rentrer en fait c'est 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 la fin des 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 discussions et des mondanités en fait parfait donc je vais prendre ce qui est offert avec je suive le rituel jusqu'au bout parfait une fois que c'est terminé les deux les deux autres membres de la congrégation repartent et tu vois le visage d'ignos qui devient un petit peu moins fermé un petit peu moins solennel un sourire se dessine sur ses lèvres et il te dit ah spéris tu m'as quand même manqué et là de la main il t'invite à à marcher avec lui à travers les allées du monastère parfait je vais le suivre avec plaisir puis moi aussi je vais en faire un gros sourire clairement il m'a manqué aussi c'est comme mon papa et puis te revient en tête cette 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 rumeur qu'on raconte sur lui sur ce qu'il était avant et surtout peut-être que ce fait chez toi un lien avec l'une des choses que t'as dit Eleonore que sa jambe à Eleonore a été entre guillemets vendue et utilisée pour remplacer celle d'une jeune fille fille d'un seigneur exilé d'Ermia oh non oh mais par contre Eleonore ça fait cinq ans que ça lui est arrivé ça seulement Ignos lui ça fait vingt ans qu'il est là ok d'accord ça me rassure voilà juste pour te dire il y a ces deux éléments là tiens effectivement il y a cette rumeur que Ignos aurait été un seigneur d'Ermia et Eleonore est à la recherche de la fille d'un seigneur d'Ermia qui s'appelle Gorlan d'ailleurs Gorlan pardon Gorlan Ignos l'équipage en fait les gens que nous aidons sont en fait sont en fait des clones de la nouvelle de la nouvelle Ermia en fait puis je vais regarder sa réaction écoute il a il y a un début de réaction un petit peu un petit peu un petit peu vive non seulement tu mentionnes la nouvelle Ermia mais des clones mais c'est-il légal oui il y a des conventions interplanète inter intergouvernement pour à ce sujet oui effectivement mais les clones sont ici et ont été disons que nous avons décidé de les amener ici pour les libérer et les laisser choisir leur existence c'est très sage comme comme décision et tu penses qu'ils pourraient choisir de venir dans le monastère c'est pour ça que tu es venu péder leur cause parce que ce sont des clones quelque part si certaines autorités tombaient dessus leur simple existence en tant que clone les mènerait à la destruction exactement et donc ça pourrait mettre la congrégation quelque peu en danger aussi je vais sourire je veux dire quoi que c'est pas la première fois que vous abritez des gens que ça pourrait être dangereux pour la congrégation de garder certes je ne peux pas refuser leur refuser l'accueil ce sont nos principes et s'il est bon de le faire nous les nous les cacherons ici tu as bien fait de nous les mener merci et là il y a il y a comme ça il y a cette c'est pas vraiment une lueur mais c'est comme ce une lueur dans les yeux comme si il y avait quelque chose là quand il disait ça il pense à autre chose en te disant ça je vais clair je vais faire mon je peux-tu faire mon action embrasser l'éternité alors c'est quoi vas-y raconte-nous ça a l'air super intéressant ton truc c'est lorsque je suis en présence d'un autre être vivant situé à proximité je peux ouvrir mon esprit pour que pour le mêler aux énergies et aux auras de cet être là puis si je réussis je fais nos auras font une connexion et je peux lui poser des questions dépendamment du résultat il m'en pose en retour à embrasser l'éternité donc vous ouvrez vous ouvrez doucement votre esprit pour venir le mêler aux énergies aux auras de notre vision sur hockey très bien donc c'est une action qui se décharge et bien écoute vas-y c'est un test d'alien ça va être intéressant 7 un succès partiel alors sur un 7-9 vous posez chacun une question et donc quelle est la question que tu vas me poser je vais poser la question que cherches-tu d'accord et donc c'est pas c'est plus des impressions à la limite des images ou des voilà ce que tu découvres c'est que il est plus lié à Hermia et au monde qu'il a quitté en devenant membre de la congrégation qu'il ne le laisse paraître manifestement il a toujours des liens il est toujours actif dans quelque chose il peut se poser et donc quelque part suivant dans quoi il est actif peut-être que lui confier des clones on sait pas non mais c'est un homme bon tu le sais il se trouve que moi j'ai une question à te poser en échange oui oh et oui oh l'espiré t'es confuse oui ça va être que souhaites-tu protéger c'est une bonne question n'oublie pas c'est pas comme s'il te posait la question il ressent des choses ben en fait ben en fait ce qu'il ressentait c'est un amour infini idéalisé envers lui puis la congrégation puis il y a eu un moment où quand justement nous aurons connecté qu'il y a eu un voile qui a passé par-dessus ça comme un doute puis qu'il y aurait un désir de protection des clones qui a l'air de compétitionner avec le désir de protéger lui qu'au moment il n'y avait aucun doute au début c'était très fort puis là soudainement c'est plus il y a un doute très bien bien vous continuez à alors quand tu fais ça en fait donc les deux là vous ressentez vous ressentez quelque chose et 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 il te dit ça va bien Spiris vous 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 me cachez quelque chose maître je te sens perturbé oui c'est la première fois que j'observe que vous me cachez quelque chose nous avons tous nos jardins secrets on sait bien qu'en en venant au monastère on met derrière une une vie quelle qu'elle soit et on n'en parle plus oui mais l'éclair dans vos yeux était très présent et très actuel si votre passé est bien dans le passé je n'ai aucune je n'ai aucune crainte votre passé semble très présent en ce moment du moins quand j'ai parlé de la nouvelle Hermia avec vous la nouvelle Hermia cette dictature militaire elle a beaucoup fait de mal et elle en fait encore beaucoup je m'inquiète énormément pour pour ce que sont devenus ceux que je que j'ai pu connaître et qui aujourd'hui sont sont en exil ou ou peut-être prisonniers des jôles de ces de ces despotes parliez-vous parlez-vous du seigneur Golran là t'as un deuxième éclair oh shit là t'as un deuxième réaction là tu tu touches tu touches effectivement oui je je l'ai connu à une époque mais ça fait bien longtemps que je n'ai plus de nouvelles et pourquoi cet éclair dans vos yeux certainement un reflet du soleil c'est une façon de te donner une fin de non recevoir ah oui d'accord et il continue à avancer d'un pas lent et il te dit tu peux rester tant que tu veux et il continue à s'éloigner en fait la raison de de ma visite avant le groupe c'est que le les clones en question n'ont pas de vêtements donc j'étais venue chercher des vêtements pour eux auprès de la congrégation si possible pour leur ramener oui 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 tu sais où où tu peux en trouver je vous remercie tu laisseras une eau bol quelque part bien sûr fait que je vais aller chercher les vêtements et je vais retourner rapidement au reste du groupe très bien je reviens vers le reste du groupe Corso Gris Miles et qui est à côté de vous je vais je vais revenir sur la bonne et elle est au opératif et donc 24S74 le clone de Corso sort de de la tente s'approche de vous et vous dit nous avons pris une décision on vous écoute et à votre avis quelle décision ils ont pris à ma vie ils ont décidé de ils aimeraient de retourner à la nouvelle hermière parce que c'est des soldats clans oui ils ont été fabriqués pour ça écoute moi je vois qu'on a 1,2,3,4,5,6 utilisateurs dans le chat je suis en train de me demander si on pourrait pas demander à notre public quelle est la décision que prennent les clones qu'est-ce que vous en pensez oh my god est-ce que alors par contre je ne sais pas je ne sais pas comment on fait pour mettre un truc de vote sur Twitch je crois pas que j'ai ça ils ont juste à l'écrit dans le chat c'est sur Twitch Twitch as-tu le lien Twitch Attends je suis là quelle est la décision des clones alors retourner en nouvelle Hermia oui sachant quand même qu'ils ont été jugés comme étant des déchets qui devaient être supprimés mais ils peuvent toujours essayer de revenir oui retourner chez eux monastère ou suivre sage cas ça marche aussi ça ouais qu'est-ce qu'il y aurait qu'est-ce qu'il y aurait qu'il y aurait comme autre possibilité aussi l'idée de rester au monastère leur vie là s'ils veulent mais l'idée c'était plus de faire une transition vers une vie dans le sens je pense que c'était je ne m'attendais pas je ne m'attendais pas que s'ils restent ici ils décident tous de joindre une congrégation pacifiste non mais ça peut être ça peut être comment ça s'appelle le temps justement qu'ils se remettent un petit peu tout ça qui c'est pas parce qu'on va au monastère qu'on entre dans le monastère ouais ok dans ce que le oui ok allez je lance un sondage pour erreur du service et voilà et bien sûr il fallait que ça marche pas voilà il fallait que ça marche pas donc on demande à ceux qui écoutent c'est quoi la décision des clones retourner chez eux ou rester au monastère ou suivre Sachka j'espère que je vais avoir des réponses dans le chat c'est sûr que Sachka ça serait cool mais je suis pas sûr en attendant en attendant Spiris revient ah vous êtes là oui je suis là j'ai emmené des vêtements pour parfait pour nos amis pour apaiser de la colère de l'équipage mais capitaine et miles et il y a un gris évidemment est-ce que je pourrais m'entretenir avec vous un instant allez-y parler non mais y'a-tu Sachka à côté ben je veux dire en privé vous pouvez vous éloigner d'elle bien sûr ouais on peut demander à un membre de l'équipage quelconque de jeter un oeil dessus comme Eleonore très muet Spiris va avoir l'air un peu bouleversé qu'est-ce qui se passe Spiris tout va comme ça non en fait vraiment pas mais je pense que les clones ne devraient pas rester ici ah mais pourtant ça semble un endroit calme qu'est-ce qui se passe je je pense que j'ai ressenti que l'avoir regardé gris en disant ça je fais une expression dégoûtée je suis juste comme allez-y que le certains membres de la congrégation ont des contacts avec la nouvelle armée et comment est-ce possible de ressentir une chose pareille ah ça c'est Spiris qui pourrait te dire mais dis-nous plutôt tes conclusions Spiris je pense que peut-être que quelqu'un dans la congrégation pourrait essayer de tirer profit des clones l'intérêt ça risque d'être le cas un peu partout quand même oui mais peut-être qu'ailleurs ils n'ont pas un un des contacts directs avec des gens de la nouvelle armée encore ah bon je suppose que si vous dites cela c'est que vous avez parlé à quelqu'un qui a des contacts directs avec la nouvelle armée encore c'est 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 ce que j'ai ressenti oui bon on va en informer on va en informer les soldats mais il risque d'avoir des problèmes un peu partout quand même il y a quelque chose de spécial ici vous dites oui je pense que qu'un des un des membres de la congrégation serait un là je vais regarder voir si Eléonore n'est pas proche pourrait être un avoir des liens avec le seigneur Golran c'est une présomption très sérieuse vous êtes certaine de ce sur quoi pardon il pourrait y avoir d'autres explications mais mais je suis assez certaine de ce que j'avance personnellement capitaine je pense que nous devrions exposer la situation aux clones et leur laisser décider de s'ils considèrent que c'est suffisamment oui c'est certain mais ils vont sûrement prendre notre avis avec beaucoup de valeur si on leur dit que c'est pas sécuritaire ici finalement ils resteront pas si je peux amener un point c'est peut-être pas une bonne idée de leur mentionner que quelqu'un ici a leurs anciens propriétaires qui ont décidé de les jeter au vidange et pourrait décider de personne par vengeance c'est peut-être on peut rester vague sur les détails ouais ouais restons vague moi ça me dérange pas mais si spiriste tient à l'intégrité de cette personne de toute façon spiriste nous a pas dit de qui il s'agissait non plus c'est peut-être mieux de le garder pour vous spiriste à ce moment-là je ne mentionnerai jamais son nom parfait bon je pense c'est à moi d'aller àvertir les soldats je vais le faire donc je vais aller voir les soldats puis je leur dis mauvaise nouvelle on a appris que il y avait des gens ici au monastère qui pourraient avoir des contacts avec la nouvelle hermia donc l'option de rester ici pour vous n'est pas du tout sécuritaire c'est quelque chose qu'on vient d'apprendre donc désolé si c'était vers cette option-là vous vous dirigez dans votre décision et là tu as Sachka qui arrive à côté de toi comment ça des contacts avec la nouvelle hermia qui c'est ça des contacts et là elle se précipite vers toi Spiris quel contact avec la nouvelle hermia qu'est-ce qu'il se passe c'est un piège je ne comprends plus pourquoi nous non non c'est pas un piège du tout enfin j'en doute très fortement si c'est un piège d'ailleurs vous n'avertirez pas comme je suis en train de le faire et moi je doute très fortement qu'il y ait une iota de véracité là-dessus mais mon opinion a tendance à compter beaucoup moins que les pressentiments de Spiris non je suis très à vert les sentiments de Spiris nous ont aidé jadis j'ai tendance à leur faire confiance quand elle semble savoir quelque chose même si c'est par ses émotions je pense qu'il faut en tenir compte cette planète maudite a une mauvaise influence sur nous quand est-ce qu'on part quand les soldats vont avoir pris leur décision fort bien bon écoutez je vous dis Sashka je laissez-moi leur parler vous leur avez parlé de la congrégation ils ne savent pas où ils sont ils ne savent pas où ils vont et vous ne m'avez pas permis de leur parler de réellement de mon alternative ils peuvent partir avec moi vous savez vous savez que nous nous voulons les aider ouais jette un regard vers le restant d'équipage pour voir qu'est-ce que les gens en pensent moi j'ose les épaules comme disant peu importe à ce point je regarde le capitaine puis je suis comme eh bien vous m'aviez promis qu'après toute cette histoire nous irions investiguer de ce côté n'est-ce pas ouais vous tenez votre parole n'est-ce pas certainement Sashka c'est bon vous pouvez leur parler mais on va être présent par contre très bien je voudrais aller voir Corso après ça le prendre en privé oui avant que Sashka aille leur parler ou pendant ben tout de suite après pendant que Sashka commence à s'éloigner pour pas qu'elle nous entende d'accord très bien avec les derniers développements capitaine disons ma suggestion pour garder la sécurité tout le monde dans l'équipage je serais de partir le plus j'ai l'impression que ça ferait ton compte de faveur j'ai essayé de faire une entente avec Sashka pour l'instant elle le respecte mais si elle pense qu'elle va avoir le dessus je suis pas certain qu'elle va encore le respecter surtout qu'elle va avoir avec elle une armée une petite armée de super soldats entraînés mais sans pas si Spiris veut retourner au temple je pense qu'on devrait rapidement appeler les bagages c'est bon ben gardons le vaisseau prêt à décoller dans ce cas là et si Gris avoir une rencontre avec cette organisation là peut-être qu'on peut l'organiser dans des circonstances où on sera un peu plus en contrôle qu'en tant que chef de la sécurité je pense être un peu perturbé par ces développements oui je comprends je comprends je comprends je suis désolé mais je pense que tout ça a mis un peu les roues un peu en danger donc c'est bon gardons le remballons tout ce qu'on a déballé puis faisons en sorte que le vaisseau soit prêt à décoller le plus rapidement possible oui je vais faire les préparatifs merci bien donc Sachka se dirige vers le groupe de soldats et commence à leur expliquer qu'ils ne sont pas les seuls dans ce cas dans ce cas là que d'autres ont été ont été aussi sauvés in extremis de la destruction d'autres ont été sauvés de ce servage dans lequel ils se trouvaient quand ils étaient soldats que ce sont des êtres humains ce ne sont pas des machines ce ne sont pas des objets et elle leur propose de rejoindre ses frères et ses soeurs comme eux qui se battent contre cette partique intolérable qui vise à à servir des êtres humains etc 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 et en fait il y a il semblerait qu'il y ait deux courants au sein des clones une fois que Sachka a terminé il y en a qui se disent on nous a considéré comme des comme des objets qui qui ne mérite que de servir à la guerre et d'être jeté dès que dès qu'on est plus utile et qui aimerait se tourner vers le monastère et d'autres qui disent oui c'est un juste qui nous est arrivé Sachka a raison il faut rejoindre 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 son son mouvement et et donc finalement quelle va être la décision finale moi je la mets entre vos mains cette décision finale ok alors j'ai j'ai une j'ai une xénovic dans le chat qui penche pour pour Sachka donc je pense qu'il y a plus qui sont du côté de Sachka ok c'est bon ça fait avancer l'histoire moi je suis de la grâce allez on va partir là dessus donc finalement les ils sont encore bien les les l'alerte que Spiris a fait remonter a a convaincu que la congrégation n'est pas forcément le meilleur endroit ou en tout cas il risquerait de tomber sur des gens qui vont encore essayer de les utiliser c'est bien ça Spiris oui c'est ce que je pense qui va arriver voilà et et que quitte à quitte à décider autant qu'ils aillent avec d'autres comme comme elle elle et eux et donc ils décident de de rejoindre Sachka et celle-ci vient vous voir elle se plante bien droite elle dit bon maintenant je peux récupérer mon vaisseau mais si tu n'as pas d'objection je ne dis rien je reste de marbre et oui c'est bon et aussi mon partage bien sûr bien sûr on n'est pas des ennemis donc on vous laisse partir avec tout ce que vous avec quoi vous êtes venu par contre je vous demande de promettre de ne plus jamais rien tenter contre le roux ou contre les bandes de son équipage alors je ne peux pas vraiment vous promettre ce genre de choses mais si si nous nous retrouvons jamais l'un contre l'autre ça n'arrivera pas mais je pense que vous êtes de bonnes personnes et vous avez compris qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer en Nouvelle Hermia et qu'ils sont liés au au croix de sang et que quelque part il y a il y a autre chose et on n'est pas encore arrivé à déterminer qui c'était mais on a quelqu'un quelque chose qui produit des clones comme nous et qui les vend à la Nouvelle Hermia pour soutenir son 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 effort militaire et qu'elle puisse se constituer une armée j'aimerais bien savoir c'est qui en fait qui les fabrique ces clones écoutez moi je ne sais pas nous avançons petit à petit mais c'est un secret qui est très bien gardé par contre Gris vous avez semblé être intéressé de rencontrer certaines personnes de l'organisation oui uniquement parce que Sachka a refusé de me dire ce qu'elle savait non mais c'est Sachka qui te parle ah uniquement parce que vous avez refusé de me dire ce que vous saviez d'abord je vous êtes souvent à fleurs du vide non certes quoique entre nous ça risque d'être un petit plus délicat à fleurs du vide vu que c'est là-bas que se trouve Zeus moi je dis ça venez-en au fait ma patience a été étirée aujourd'hui non ça c'est moi qui te le disais en fait c'est moi qui me disais en fait que fleurs du vide c'est dangereux mais bon je pensais que c'était elle qui disait ça non non pas du tout écoute l'organisation en question s'appelle la voix de rêve je ne peux pas vous dire comment nous contacter vous tenez elle sort une espèce de petite carte magnétique gris elle te l'attend avec ça vous trouverez un moyen de nous laisser un message dans une on va dire une boîte aux lettres virtuelle totalement anonyme quelque part d'accord nous nous la lisons régulièrement et je pense que nous saurons vous contacter si nous avons besoin de votre aide ça me semble acceptable et je nous considère quittes pour votre tentative d'assassinat bon nous sommes quittes oui après tout et là elle fait comme si elle se massait la mâchoire comme si elle venait de se prendre un coup elle regarde Spiris et Miles vous non plus vous n'avez pas été tendre je ne me souviens pas de ça considérant que sans leur intervention vous meuriez sans doute engorgée elle fait un petit sourire en coin et commence à se diriger vers son vaisseau qui je vous le rappelle est toujours accroché à la coque du vôtre j'imagine que votre ingénieur peut s'en occuper ah oui mais c'est pas difficile elle rentre dedans elle le décroche ok elle va un petit peu noircir la coque mais j'espère qu'elle va nous payer bien elle va récupérer son vaisseau le pose le pose à côté à côté de vous je suis vous lui rendez son pactage elle ne le met pas de toute façon il était branché à neuralement neuralement donc elle ne peut pas en faire grand chose donc elle le range et puis elle invite elle invite ses frères et soeurs à rentrer dans son vaisseau elle elle commence elle aussi à monter pour rentrer puis au dernier moment elle s'arrête elle se tourne vers vous et c'est assez indéfinissable le regard que que vous lui voyez peut-être peut-être du respect mêlé à on se reverra c'est bon et peut-être un peu de gratitude aussi je lui fais un salut j'aimerais ça faire non non je vais le faire plus tard c'est bon sur autre chose c'est beau je n'ai rien dit elle elle vous dit merci et rentre dans son vaisseau la petite passerelle se referme les les moteurs se mettent en marche elle décolle et repart de la planète vous-même je suppose commencez à entamer les tout le rangement pour rentrer et repartir oui en fait c'était déjà en cause c'est pas déjà fait très bien on est prêt à partir assez rapidement parfait Spiris oui et je pense qu'on va terminer là-dessus alors que tu que tu marches sur la passerelle qui te permet de rentrer dans le vaisseau tu as comme comme si quelque chose d'indéfinissable te mener à tourner la tête et au loin dans ce paysage un peu désolé de la planète Lemia sur une élévation il y a une silhouette humanoïde droite peut-être 200 mètres qu'instinctivement tu tu ressens comme étant comme étant Ignos et qui et qui vous regarde en train de remonter dans votre vaisseau et repartir moi j'aurais juste voulu essayer de faire un move ah c'est quoi c'est divination ouh ça a l'air bien ça oui mais en fait je pense que ça se fait surtout avec les autres personnages mais j'aimerais quand même ça essayer de le faire avec Ignos si t'es correct alors lorsque vous effectuez le rituel de prophétie précisez le nom de la personne dont vous souhaitez voir l'avenir et produisez quelque chose possément un lien avec lui tu produis quoi possédant un lien avec lui je dois clairement avoir un oh mon dieu je sais j'ai un médaillon autour du cou puis dans le dans le médaillon c'est un petit un petit loquet puis quand on l'ouvre il y a il y a une mèche de ses cheveux les les moines on se on se on se rase la tête quand on vient de la congrégation puis on peut garder on peut garder une mèche de nos cheveux qui doit seulement être offert à quelqu'un qui est très très significatif pour nous fait que j'ai sa mèche sa mèche de cheveux puis je vais l'utiliser pour le rituel ok donc c'est un jet de alien oui je pense qu'on va terminer sur ce cette scène mystique ou 12 excellent alors je vais je vais reprendre l'action ok sur un alors lorsque vous effectuez le rituel de prophétie précisez le nom de la personne dont vous souhaitez voir l'avenir et produisez quelque chose pour s'en donner un lien avec lui donc le nom de cette personne c'est Ignos oui ok dans ces cas là le joueur du sujet c'est moi oui le sujet c'est enfin c'est un pnj donc c'est moi sur un 10 plus le joueur du sujet concerné vous posera trois questions dites-lui ce que vous voyez il va falloir que je prenne des notes oui première question allons-y à quel danger défi ou chagrin mon sujet est-il confronté c'est une des trois questions oui ok défi ou chagrin danger défi ou chagrin je dirais chagrin je dirais que probablement le Ignos est se sent trahi par ce que Spiris vient de faire qui a énormément de chagrin qu'elle a à diser les clones d'accord quelle fortune Ignos se rencontrera t'il en fait on va voir Ignos quitter la planète on va avoir une image d'un Ignos plus sur Lamia qui a des cheveux maintenant qui est assis sur un genre de trône avec beaucoup de richesse autour de lui de richesse qui n'a clairement pas été acquise de façon noble et pure chaud et qui puis-je voir accompagnant Ignos moi je verrais le seigneur Golran est avec lui chaud alors les affaires ne sont pas terminées avec le seigneur et le patriarche du soleil c'est